T'as vu ? Il y a un concours sur le site Biba. Les comédies girly, on le vend en poupe. Écrivez une idée pour un film girly. Si votre projet est sélectionné, vous gagnerez peut-être 2000 euros et votre film sera réalisé. On n'a qu'à prendre deux filles. Deux filles, ok. Et ensuite, on mettra un troisième personnage masculin. On peut partir sur le triangle amoureux. Ok. On n'a qu'à s'inspirer un peu de nous. Alors, il y aurait Annabelle. Annabelle, grande, indépendante, fort caractère, plutôt sensuelle, assez jolie. Ok, donc, grande gaudille, tyrannique et nymphomène. Enfin, non, on n'exagère pas. Non, mais il faut forcer le trait un peu, sinon c'est pas une comédie. Et Anaïs ? Petite, timide, réservée, idéaliste avec un charme discret. Petit pot à tabac, complexée, agaçante et maniérée. Euh, pot à tabac. Bah, on pousse le trait, tu sais, comédie, girly. Donc, je vais juste rajouter Annabelle, pétasse, quoi. Elle est un peu bête. Pas inventer la poudre. Alors qu'Anaïs, elle est intelligente, mais elle est coincée et vraiment pas du tout attachante. Et alors là, débarque Tony. Grand, beau, brun. D'abord, il est titillé par Annabelle et puis finalement, il comprend qu'il est amoureux d'Anaïs, vraiment. Anaïs et Tony s'aiment, apparemment. Et ils font beaucoup l'amour. Et d'ailleurs, Annabelle les entend depuis sa chambre, elle est dégoûtée. Parce qu'elle, elle a paniqué depuis un an. Par choix. Et pas par dépit, contrairement à Anaïs, qui a eu aussi des faces creuses. Voilà, moi c'est une super histoire. Voilà, mais sauf qu'il y a un acte 2. Alors, Tony se rend compte qu'Anaïs, derrière ses airs de petites choses fragiles, vulnérables, elle est super reloue. Donc, il décide d'aller voir Annabelle et il finit avec Annabelle. Acte 3. Annabelle a un grave accident. Annabelle est condamnée, sauf si elle reçoit une greffe. Une greffe de quoi ? Une greffe de rein que son amie Anaïs va lui donner. Elle voulait lui donner, mais malheureusement, le rein n'est pas compatible. Ah, tu crois ? Ouais, du coup, Annabelle est entre la vie et la mort. Tony donne son rein à son amour. Annabelle pour lui redonner la vie. C'est trop beau. Donc, Annabelle revient à la vie, mais elle a attrapé une maladie nosocomiale. Annabelle est de nouveau dans le coma. Mais Tony est à son chevet et la regarde amoureusement, tout en pensant à Anaïs. Pendant ce temps, Anaïs, qui avait décidé de s'habiller comme une catin pour aller draguer Tony à l'hôpital, glisse sur la chaussée et se prend un plot dans l'œil. Parce qu'elle n'avait jamais marché avec des talons. Et elle devient totalement aveugle. Mais elle les a toujours, ses yeux, ou c'est des trous ? Elle a un œil comme ça de pirate et un œil de verre, comme Le Pen. Et pendant ce temps, Annabelle est sortie de son coma. Mais quand elle se réveille, en fait, son cerveau est atteint et elle est complètement gogole. Tout le monde la prendra pour une gogole, mais au fur et à mesure, elle va retrouver ses capacités mentales. Alors que l'autre, la petite Boubou, là, donc elle a son pirate style. Et entre-temps, suite à son traumatisme d'avoir perdu la vue, tous ses cheveux seront tombés. Chauffe comme un caillou, là, Anaïs. En tout cas, Annabelle, qui est complètement gogole, regarde pas du tout la circulation. Elle se fait renverser par un scooter. Et du coup, elle perd deux bras. Ah ouais ? Elle est manchotte. En plus d'être gogole. Oui, c'est ça. Tony, après, comme il avait déjà donné son rein à Annabelle, il décide de lui donner ses bras. Quoi qu'il se passe, à la fin, après de multiples revirements, il se rend compte que celle qu'il aimait, c'était Anaïs. Et ils couchent ensemble de nouveau. Et d'un coup, paf ! Le cœur lâche. En plein orgasme. Pauvre petite Anaïs, on est obligé de l'enterrer. Dans un trou. Bon, bah, Tony et Annabelle se retrouvent au funérail. Ensemble, ils ouvrent une bonne bouteille de vin. Ah, mais Tony, il a plus ses bras. Faut faire attention à ce que tout soit crédible, quand même. À l'enterrement, il déterre le corps d'Anaïs pour aller lui voler ses bras. C'est un happy end, au final. Et tu crois que ça, c'est une comédie girly ? Bah oui, il y a tous les ingrédients de la comédie girly. Il y a deux copines, un garçon. Ça rit, ça chante, ça fait la fête. Mais toutes ces grèves d'organes, c'est bizarre, quand même. Bah, c'est l'avenir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501